Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 10 juillet, on met le cap sur les vacances. Première grande migration estivale avec des routes déjà particulièrement chargées et un point noir, Benjamin Boucriche. Et oui, c'est la vallée du Rhône et son autoroute A7 qui est bouchée dans les deux sens de circulation sur quasiment toute la distance entre Lyon et Orange. Il va falloir être très patient autour de Lyon mais aussi entre le sud de Valence et l'Auriole, la sortie numéro 16. Un accident a eu lieu il y a une heure au sud de Vienne dans le sens Lyon-Valence et deux voies sur quatre sont bloquées par ce choc entre une voiture et un poids lourd. Et nous vous rappellerons quelques conseils utiles avec la déléguée générale de la prévention routière. Le tirage au sort à l'instant, c'est du chaud des quarts de finale de la Ligue des champions avec quatre mois de retard quand même. Le PSG va rencontrer la Talenta-Bergames. Ce sera beaucoup plus difficile pour Lyon qui devrait se retrouver soit face au Real Madrid soit face à Manchester City. Dans RTL Midi aussi, notre économie qui s'est bien déconfinée. La production industrielle a rebondi de 19,6% au mois de mai. Elle regagne quasiment ce qu'elle avait perdu en avril mais ça n'empêche pas le gouvernement de préparer un plan de relance autour de 50 milliards d'euros. Respect de l'autorité et soutien aux forces de l'ordre. Jean Castex et le ministre de l'Intérieur se sont rendus ce matin à Dijon un mois après un week-end de violence. Et puis nous finirons sur une puits d'étoiles avec la sélection du prochain festival du film francophone d'Angoulême. Vous allez l'entendre, on se croirait à Cannes. La météo, bonjour Peggy Broch. Bonjour Christelle. Est-ce qu'il va faire bon rouler ? Eh bien écoutez, oui, pas mal finalement parce qu'il ne fera pas trop chaud. Déjà entre 20 et 25 degrés sur le nord et l'ouest. Entre 25 et 31 du nord-est au sud-ouest. Et quand même encore entre 32 et 35 degrés dans le sud-est. Alors pas de grosses pluies non plus prévues sur le pays mais de violents orages attendus de l'est du massif central jusqu'aux Alpes cet après-midi, entre cet après-midi et le début de soirée. Des orages également en montagne sur les Pyrénées. Ailleurs, c'est bien couvert avec deux ou trois gouttes de pluie localement entre la Nouvelle-Aquitaine, le Limousin et la Lorraine. Et ce sera sec et plus lumineux sur le nord-ouest et un beau soleil pour le beau soleil direction la Côte d'Azur et la Corse. La question du jour sur RTL.fr Allez-vous prendre votre voiture pour partir en vacances ? On attend vos témoignages au 3210. Bonjour Pascal Praud. Oui, il faut mieux prendre sa voiture quand même pour aller en vacances. Vous n'allez pas aller en trottinette. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le train aussi. Le bus. Mais une fois que vous êtes sorti du train vous êtes en trottinette pendant quelques jours. Ou en vélo. Toute la bonne foi de Pascal. Vous êtes en pleine forme. Quels sont les comportements des Français précisément au volant ? On va faire une grande émission. On va penser à ceux qui sont sur la route en ce moment. Qu'est-ce qui vous énerve le plus au volant par exemple ? Christelle, je pourrais vous poser la question. Est-ce que c'est ceux qui vous collent, qui vous dépassent au dernier moment ? Que reprochez-vous à votre mari, votre compagne, quand, oui, elle conduit ? Etc, etc. Donc vous pouvez nous appeler d'ailleurs si vous êtes, non pas au volant, mais si vous êtes dans la voiture à côté de votre mari ou de votre compagne en train de conduire. Alors, vous nous direz, comment ça se passe ? Autre sujet des rassemblements féministes sont annoncés dans plusieurs villes de France contre le remaniement gouvernemental, vous le savez. Que pensez-vous de ces manifestations ? Est-ce que vous les comprenez ? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous agace ? Et puis on pourra parler, pourquoi pas, du Paris Saint-Germain qui va jouer contre Bergam. Justement, on en parle tout de suite, Christian Olivier. Le PSG vient donc de bénéficier d'un très bon tirage. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, puisqu'il s'agit de la Talenta Bergam, qui est tout de même une équipe classée 3e actuellement de son championnat. Une belle équipe qui jouera très prochainement d'ailleurs contre la Juventus Turin, qui a dans ses rangs un Français, le nordiste, le Lillois Adrien Tamedze, un milieu de terrain de 26 ans. Mais à voir en visioconférence le visage de Leonardo, on peut dire que le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait plutôt, effectivement... Et alors, si le Paris Saint-Germain se qualifie dans ses quarts de finale, en demi-finale, le PSG rencontrera le vainqueur de Leipzig-Atletico-Madrid. Car là aussi, c'est un match dont on est sûr qu'il se déroulera, Leipzig-Atletico-Madrid. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est une autoroute pour le Paris Saint-Germain, mais c'est déjà une route à quatre bois. Bon, et pour Lyon ? Alors, pour Lyon, c'est beaucoup plus compliqué. Là, pour Lyon, c'est beaucoup plus compliqué. Car d'abord, il faut que Lyon se qualifie dans son huitième de finale retour face à la Juventus Turin. C'est presque une impasse. Il va gagner 1-0 au match allé, mais il faudra tout de même jouer le match retour, probablement à Turin et à huis clos. Et en cas de qualification, écoutez bien, mesdames et messieurs, contre le vainqueur du match entre le Real Madrid et Manchester City. Et là, pour le coup, toujours en visioconférence et avoir le visage de Juminio, le manager de Lyon, ce n'était pas l'autoroute, ce n'était pas la route à quatre voies, mais c'était quasiment le cul-de-sac. Et puis, il y aura donc le quatrième... En fait, c'est le multiplex. Oui. Et puis ensuite, le vainqueur de Naples-Barcelone sera opposé au vainqueur de Chelsea de Bayern Munich. Bon, et on rappelle que dès ce week-end, les stades de foot retrouveront leur public dans notre pays avec une jauge limitée à 5 000 spectateurs. Et la Ligue des champions, ce sera au mois d'août, avec la grande finale le 23 août. La relance est déjà là. La production industrielle dans notre pays de 19,6% au mois de mai, d'après les chiffres de l'INSEE. Elle a quasiment regagné tout ce qu'elle avait perdu en avril. C'est une bonne nouvelle, Martial Liu. Mais oui, c'est vraiment le sentiment. Elle n'a pas de visioconférence avec un entraîneur, mais c'est quand même un sentiment plutôt bon. On a cette impression, depuis la sortie du confinement, un redémarrage rapide, voire plus rapide que ce qu'on pensait. On l'a constaté dans l'automobile, où les commandes de véhicules sont reparties à un niveau plus élevé qu'avant la crise. Donc, on vide les stocks et la production repart dans les usines. Plus 50%, selon l'INSEE. Même chose dans le bâtiment. La quasi-totalité des chantiers est repartie. Plus 118% en mai dans la construction. Et on sait que l'immobilier a également redémarré. Bref, ça repart, oui. Alors maintenant, attention, il s'agit de rattrapage pour beaucoup. On avait perdu 20,6% sur un an à cause du confinement. On a regagné 19,6%. Et le petit point qui manque risque d'être celui le plus difficile à reconquérir. La crainte, c'est une activité qui retomberait en septembre. Et pour accélérer la reprise, des économistes chargés de conseiller le Premier ministre viennent de dévoiler un plan à 50 milliards d'euros. Exactement. Alors ça, c'est une contribution. Il ne s'agit pas encore, évidemment, du plan du gouvernement qui sera présenté en septembre. Mais parmi les idées suggérées, vous avez des mesures en direction des entreprises pour éviter les dépôts de bilan. Ils appellent ça le bouclier antifaillite avec notamment une aide à la trésorerie et puis la suppression de la C3S. C'est un impôt de production. Il avait remplacé la taxe professionnelle. Il est plus lourd, cet impôt-là, que chez nos voisins, notamment les Allemands. Il y a aussi des mesures de pouvoir d'achat. Une prime de 200 euros à l'embauche ou au retour au travail après la période de chômage partiel pour les bas salaires ou un doublement de l'allocation de rentrée scolaire également. L'idée, là, c'est de relancer la consommation en septembre pour relancer ou soutenir la croissance. C'est une base de réflexion pour Jean Castex. Merci, Martial. La CFDT va signer le protocole d'accord sur la revalorisation des salaires des personnels hospitaliers non médicaux. Il prévoit une hausse de 183 euros net en deux temps. Après sept semaines de tractation, Laurent Berger a fait les comptes. Ça représente 2196 euros de plus par an. Le retour de l'autorité, c'est l'une des priorités que s'est fixée le nouveau Premier ministre. C'est donc un déplacement extrêmement symbolique qu'a fait Jean Castex ce matin avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Dijon, un mois après les affrontements entre les communautés tchétchènes et maghrébines. Et il a, du reste, été interpellé par des habitants. Frédéric Perruche. Oui, ce n'était pas prévu au programme au quartier des Grésilles, théâtre des graves incidents du mois dernier. Le Premier ministre est allé au contact d'habitants toujours choqués par ces soirées de violence et en colère contre la réaction qu'il juge tardive de la police. Il y a un moment donné, il y a eu un dysfonctionnement. Il faut le reconnaître. Nous, on a passé 72 heures ici à se cacher. Pendant 72 heures, les gens ici, ils ont été complètement abandonnés. Alors ensuite, il y a eu des armes, des gens qui sont armés pour défendre le quartier, soit disant quoi. OK, on condamne tout ça. Et vous avez raison. On condamne tout ça, sans exception. On doit faire cesser, prévenir et réprimer ces actions. Et donc, moi, je suis aussi venu ici apporter avec le ministre un message d'apaisement. Respectons-nous les uns les autres. C'est le fondement de la société républicaine. Respect, apaisement et fermeté s'il a écouté les habitants, les élus, les associations de quartier. Et Jean Castex a surtout défendu et rendu hommage aux policiers dijonais. Les accusés, ce ne sont, monsieur, certainement pas les forces de sécurité, les forces de l'ordre. Je suis venu voir, elles ont fait leur travail. La police, elle fait un travail, vous le savez, difficile, remarquable. Et la police, elle est là pour nous protéger à tous. Le Premier ministre a parlé de tolérance zéro et promis, dès septembre prochain, 20 policiers supplémentaires à Dijon. Frédéric Perruche à Dijon pour RTL. Hier soir, on a assisté à une bagarre géante à Versailles. 200 personnes à la suite d'un match de foot sauvage. Il y a eu 5 blessés. Alice Moreno, que s'est-il passé exactement ? Eh bien, c'est effectivement un match de foot qui est à l'origine de la Rix. Deux équipes, Guyancourt et Versailles, se retrouvent en début de soirée hier au stade Jussieu à Versailles. C'est à l'issue de la rencontre que les choses dégénèrent. La police est appelée. Vers 21h45, 200 jeunes s'affrontent à coups de battes de baseball, de barres de fer, de gaz lacrymogènes. Quand les forces de l'ordre interviennent, les participants à la bagarre se dispersent. 4 personnes ont été légèrement blessées au visage et au crâne pendant l'affrontement. Toutes sont transportées à l'hôpital pour des examens. Un second appel est reçu par les policiers plus tard dans la soirée, un peu avant minuit. Là encore, ils interviennent pour une Rix dans le même secteur. A l'arrivée des forces de l'ordre, des individus armés de bâtons prennent la fuite. L'un d'entre eux chute et se blesse. Ils souffrent d'une fracture ouverte de la cheville et du tibia. Deux participants ont été interpellés au cours de la soirée, tous les deux pour port d'armes. Une pause et dans un instant on fait un point complet sur la route des vacances. Les Français choisissent massivement l'Hexagone cette année. Ils seront moins nombreux dans les transports, donc beaucoup plus sur les routes. Bison, futé, hissent déjà le drapeau rouge aujourd'hui en Ile-de-France, orange ailleurs et la circulation est déjà très dense. Benjamin Boucriche. Et oui, le point le plus compliqué c'est évidemment la vallée du Rhône qui descend vers le sable et la mer Méditerranée. Un gros accident à vous signaler au sud de Vienne sur l'A7 dans le sens Vienne-Valence. Attention, deux voies sont bloquées par un choc entre une voiture et un poids lourd. Vous roulez au pas pendant 7 km entre Valence et Étoile-sur-Rhône toujours sur l'A7 dans le sens Lyon-Marseille. Plus au sud, toujours sur cette même autoroute A7 c'est compliqué autour de Salon-Provence au niveau de la bifurcation avec l'A54. Sur le pourtour méditerranéen, il y a 3 km de bouchons entre Toulon et la Farled sur l'A57 dans les deux sens et sur l'A9 c'est ralenti autour de Montpellier à cause d'un nouvel accident au niveau de Saint-Jean-de-Védas dans le sens Montpellier-Béziers. Dans l'ouest de la France, ce sera difficile au nord de Bordeaux sur l'A10 dans les deux sens de circulation et puis au sud de Paris l'autoroute A11 est ralenti entre Les Ulysses et Chartres dans le sens Paris-Le Mans. Pour éviter au maximum tous ces bouchons, Bison-Futé vous conseille d'éviter l'autoroute A7 entre Orange et Marseille tout l'après-midi et l'autoroute A9 entre Orange et Montpellier. Il est aussi conseillé de quitter Bordeaux, Toulouse ou Lyon avant 15h. Et tous les TRTL vous accompagnent sur la route des vacances avec la prévention routière. La déléguée générale de l'association Anne Laveau nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Christelle. Bon, vous l'entendez, il y a déjà beaucoup de monde sur la route. Est-ce que vous redoutez cet été si particulier ? Alors, effectivement, l'été 2020 n'est pas un été comme tous les autres étés. Malgré tout, il y a une constante, c'est que quand Bison-Futé les voies rouges, c'est qu'il va falloir s'armer de patience et gérer son stress. Ça, ça ne change pas. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, cet été, on s'attend à ce qu'il y ait davantage de Français qui prennent la route de la France. Et puis surtout, on vient de faire une étude avec notre nouvel observatoire des mobilités. Et qu'est-ce qu'on a appris dans cette étude ? On a appris que le sixième geste barrière qui est la voiture, les Français vont l'utiliser énormément cet été. Et ils vont l'utiliser sur les réseaux secondaires. Il y a une vraie appétence pour les réseaux secondaires parce que c'est à la fois un réseau plaisir, on découvre des choses. Et puis, assez curieusement, les Français nous ont dit qu'ils se sentaient davantage en sécurité au niveau sanitaire sur ce réseau-là. Or, ces routes-là sont plus accidentogènes ? Alors, ce sont des routes qui, effectivement, sont plus accidentogènes, surtout sur ces fameuses routes bidirectionnelles, sans terre pleine centrale, vous savez, qui ont tant fait parler d'elle avec le 80 km heure. Ce qu'on peut juste dire, c'est effectivement, soyez très vigilants sur ce réseau secondaire, prenez le temps des pauses aussi, parce que, quand ils nous disent, les Français, qu'ils ont plus confiance au niveau sanitaire sur ce réseau-là, on entend derrière que quelque part, sur l'autoroute, il va falloir faire des pauses puisque ça, je le rappelle, c'est indispensable, il faut faire des pauses pour vous, pour gérer votre stress, pour vos passagers. Mais quand on fait des pauses dans des grandes aires sur l'autoroute, on a une crainte par rapport justement à tous ces risques sanitaires. On a l'impression qu'on est plus tranquille sur les réseaux secondaires. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de pauses. Mais même sur les autoroutes, on révélait ce matin une étude de Corfortec qui montrait que 54% seulement des conducteurs prévoyaient de faire des pauses et encore parce qu'ils y étaient obligés. Pourquoi ce message ne passe pas sur la somnolence au volant ? Alors, le problème de la somnolence au volant, c'est qu'on l'associe seulement à tout ce qui est dette de sommeil. C'est vrai que c'est très important. On ne le dira jamais suffisamment. Il ne faut pas prendre la route quand vous avez une dette de sommeil. Il vaut mieux faire une vraie nuit avant de prendre le volant. Donc tout ça, ça s'anticipe. Mais il y a d'autres sources de somnolence. Et la somnolence, elle peut venir par exemple après un repas un peu lourd. On est tous pareils quand on prend la route des vacances, on prévoit un pique-nique et là, tout à coup, on sort les chips, le saucisson, on rajoute du beurre dans le sandwich, etc. Et puis on rajoute en général un bon soda bien sucré. Et alors tout ça, quand tout le reste de l'année, vous avez mangé votre petite salade le midi, eh bien vous ne le digérez pas. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'entre 13h et 15h, il y a un fort risque de somnolence. Les accidents pour somnolence se produisent entre 13h et 15h. C'est statistique, mais c'est quand même prouvé. Il y a deux créneaux horaires très compliqués en termes de somnolence. C'est 2h-5h du matin. Là, on peut comprendre, c'est l'organisme. Et 13h-15h. Et là, c'est la digestion. Mais il y a d'autres raisons aussi pour la somnolence. Il y a parfois des traitements de médicaments qu'on prend tout au long de l'année et puis on ne regarde pas les petits pictos. Et quand il y a un picto orange ou un picto rouge, ça veut dire qu'il y a un risque de somnolence. Et ça, il faut en parler à son pharmacien ou à son médecin avant. Donc la somme nous lance au volant. OK, le téléphone au volant, on rabâche tout le temps la même chose, mais ça continue à être un problème. Il faut, Christelle, rabâcher tout le temps la même chose parce qu'on est tous pareils. On y pense et puis on oublie. Et surtout sur la route des vacances. Alors, le téléphone, vous savez que le téléphone, il sert de moins en moins à téléphoner. Donc ça, le message est bien passé sur le fait qu'on ne téléphone pas, donc on ne répond pas à mamie, etc. Mais le téléphone, il sert à plein d'autres choses. Il sert par exemple au GPS. Alors là, nous, depuis un an, on est en guerre contre le « J'ai mis le GPS, j'arriverai vers 18h27 », me dit le GPS. Et donc, le GPS sur des longs trajets vous donne une heure probable d'arriver sans tenir compte justement des fameuses pauses. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que mentalement, vous vous créez un autostress que vous n'aviez même pas avant de partir parce que vous voulez arriver à l'heure à laquelle vous avez dit que vous arriviez. Le téléphone, c'est aussi votre playlist. Oui. Donc, quand au bout de 100 km, bon, vous en avez marre un peu d'écouter le rock des années 60 et que vous avez un peu envie de passer à autre chose, vous avez envie de changer votre playlist. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous quittez du regard la route et vous regardez votre téléphone pour changer la playlist. Mais mentalement, vous n'avez pas l'impression de téléphoner. Vous pensez que vous êtes tout à fait en règle avec les réglementations. Donc, je résume. Je résume parce qu'on va devoir en rester là mais on aurait pu faire encore un quart d'heure. Ne la vaut pas de téléphone au volant et arrêtez-vous pour dormir. Voilà, deux conseils de base. J'ajouterais, respectez bien les distances au volant aussi. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Au revoir. Ce sera la revanche du tapis rouge. Il n'y a pas eu de festival de Cannes cette année mais le festival du film francophone d'Angoulême sera le premier grand événement cinéma en live post-confinement. Ce sera à partir du 28 août. Chaque année, ce rendez-vous s'impose un peu plus et là, là, Stéphane Boutsoc il devient vraiment incontournable. Oui, bonjour Christelle, bonjour à tous. Ce sera le 13e festival mais pour conjurer le mauvais sort, Marie-France Brière et Dominique Desnéard, les deux créateurs l'ont baptisé édition 2020 comme 2020. le signal de la rentrée du cinéma français dans un contexte, on le sait, compliqué, particulier, difficile. L'affiche sera exceptionnelle. Le jury présidé par les réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern, auteurs des Guignols, créateurs de Groslandes. A leur côté, notamment Elsa Zilberstein ou la chanteuse Clara Luciani. Et puis, alors attention, côté compétition et avant première, on attend ici Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Patrick Bruel, Canmera, Nathalie Baye, José Garcia, Karine Viard, Virginie Effira, François Cluzet, Isabelle Huppert et des dizaines d'autres comédiens et réalisateurs. Rendez-vous donc, notez bien, avec RTL, partenaire, festival du film francophone Neboulême, 28 août de septembre. Quelle affiche, merci Stéphane. Une pause et dans un instant, la chronique du jour qui nous emmène dans un bar au Mans, indissociable évidemment du rallye. La chronique du jour nous emmène dans ce qui fait notre art de vivre, les cafés de village, direction Le Mans, dans la Sarthe, pour découvrir un bistrot connu dans le monde entier par les amateurs de sports automobiles qui s'appelle tout simplement « Aux portes du circuit » Frédéric Veil. Si je vous dis 411 rue de l'Agnomant, ça ne vous dit pas grand-chose et pourtant, c'est à cette adresse que des milliers, oui, je dis bien des milliers de passionnés s'arrêtent chaque année, le plus souvent avec de grosses cylindrées ou de rutilantes voitures. Bienvenue aux portes du circuit, le bistrot, le bar, le café, appelez ça comme vous voulez car ici, tout le monde dit chez Jeannine. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Dites donc que vous êtes sorti de votre belle voiture là. Petit bout de femme, dynamique, souriante et toujours apprêtée, Jeannine est depuis 1977 l'indétrônable patronne de ce lieu chargé d'histoire. Ça fait un bail, 44 ans. C'était une maison, on a battu tout l'intérieur, on n'en a fait qu'une seule pièce et puis voilà, on a fait ce bar mais ça ne me démarrait de rien et puis je me suis, bonjour monsieur, je me suis battue comme une folle. Voilà, puis depuis 44 ans, je reçois des gens du monde du monde entier, les Anglais, les Australiens même. C'est vrai que c'est impressionnant. On est vraiment ici aux portes du circuit. À la porte, vous êtes à 200 mètres de l'entrée principale. Il n'y a pas de monde qui vient d'arriver, il faut peut-être aller les servir. Oui, je vais aller les servir. Bonjour monsieur. Alors en ce mois de juillet, ce n'est pas l'affluence de la semaine des 24 heures du Mans où là, l'intérieur comme la terrasse sont bondées mais tout de même, il y a du monde chaque jour comme ce couple de parisiens qui n'aura jamais une occasion de venir saluer Jeannine. La première fois, c'était ? Ah bah c'est il y a 25 ans, voire plus. Ça fait 25 ans que vous venez là ? Oui, 25 ans qu'on vient là. Jeannine, on l'a rencontré, on est venu au bar parce qu'on ne trouvait plus de place, il n'y avait plus de place de libre dans le parking. Donc je suis venu boire un coup avec ma femme puis je lui ai dit à Jeannine, je suis embêté, je n'ai pas de place de parking pour les 24 heures du Mans. Elle me dit si vous voulez, je vais vous ouvrir à la barrière vous allez mettre votre voiture derrière. Et puis depuis ce temps-là, on s'est lié d'amitié et puis tous les ans, on rencontre des gens avec qui on a lié amitié. Et parmi eux, Fabrice Bourrigaud, le directeur du musée des 24 heures. Jeannine, vous, un culte absolument incroyable pour les 24 heures et pour le circuit. On retrouve sur les murs des photos anciennes des 24 heures du Mans, quelques dédicaces. C'est à quelques encablures du circuit, mais c'est un peu comme si on était déjà dans le circuit. Tout respire et tout transpire les 24 heures du Mans. On est déjà en Terre Sainte. Ce café, vous l'avez compris, c'est un endroit qui vit, un endroit de rencontre, d'amis, de passionnés que Jeannine fait vivre sans compter ses heures. J'ai passé toute ma vie ici, tous les jours, de 7h30 jusqu'à 20h en temps normal et la semaine des 24 heures, je dois dormir 15h dans ma semaine. Il y a le téléphone qui sonne là. Oui. Allô ? Oui, oui, monsieur Pascarolo. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? C'est à vous que vous demandez ça. Toujours voyante ? Toujours voyante. Jeannine est connue comme le loup blanc. Henri Pascarolo prend souvent de ses nouvelles. Il a ses habitudes ici comme d'autres pilotes ou de nombreuses personnalités ou anonymes qui viennent y boire un café, une bière ou taper dans le pot de rillette qui est toujours sur le comptoir. Tout ça, c'est des clients amis. C'est la grande famille. Même des gens qui ne se connaissent pas finissent par se connaître au bar et puis les conversations, elles viennent comme ça et puis voilà. Il y a des étrangers qui arrivent ici qui ne se voient pas dans leur pays et se retrouvent ici. C'est pas beau ça ? Et c'est pour ça que c'est difficile à quitter parce que ça va me manquer le jour que j'arrêterai tout ça. Voilà, messieurs. Alors, ça fait 10 ans que Jeannine annonce qu'elle part à la retraite mais elle est toujours là aux portes du circuit pour le bonheur de toute sa clientèle. Merci beaucoup. Au revoir. Clientèle dont vous faites partie, Frédéric Veil. Merci. Et on retrouve Pascal Praud au volant avec vous au 3210 aujourd'hui, Pascal. Mais nous allons effectivement évoquer les comportements au volant puisque c'est un jour de grand départ. Qu'est-ce qui vous énerve le plus, par exemple ? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Oui, mais j'ai répondu un peu indirectement. Moi, c'est le non-respect des distances de sécurité sur l'autoroute. Ça me rend folle. Oui, ça fait peur. Vous avez raison. Donc, c'est ceux qui vous collent, qui vous dépassent au dernier moment. Que reprochez-vous à celui qui conduit la voiture lorsque vous ne la conduisez pas dans votre voiture et votre compagne, votre mari ? Vous pourrez également rapporter ces témoignages. Bref, on va faire une sorte de... On va parler entièrement de la conduite au volant des Français en ce jour particulier. Puis, il y a des rassemblements féministes qui sont annoncés dans plusieurs villes de France contre le remaniement gouvernemental. Et il y a un vent de révolte au standard qui n'est pas pro-féministe mais plutôt qui dénonce ces manifestations. Donc, il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui nous appellent pour dire qu'il y en a marre précisément des manifs féministes. Donc, le débat existe en tout cas. A tout de suite. A tout de suite. La météo, Peggy Broch, on cherche le soleil aujourd'hui. Oui, Christelle, il joue à cache-cache, on peut dire ça. Mais il y en a quand même un petit peu entre la Côte d'Azur et la Corse. D'ailleurs, c'est là qu'il sera le plus généreux cet après-midi. On retrouve également des éclaircies, alors peut-être pas tout de suite mais dans l'après-midi entre la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France vers le Languedoc-Roussillon également. Le ciel est variable. En revanche, du sud-ouest au nord-est, ça reste bien couvert avec deux ou trois gouttes localement. Et puis, on a des orages sur les Pyrénées mais aussi entre l'est du massif central et les Alpes, des orages parfois violents avec des rafales de vent, de la grêle. C'est d'ailleurs vers l'Ardèche, la Drôme et l'Isère qui seront les plus forts ont bien baissé. Par rapport à hier, on perd entre 5 et 9 degrés par endroit. 28 à Rouen hier, on n'aura plus que 20 cet après-midi. De 32 à Paris hier, on passe à 23 degrés cet après-midi. Moins 7 à Tarbes, plus que 23, 24 à Metz, 25 à Bordeaux, 28 à Agin, mais encore 32 degrés à Mulhouse et Perpignan, 33 à Nîmes et 34 à Montélimar. Tout ça, c'est pas très grave parce que le week-end sera radieux. Et oui. Alors, il faut juste attendre un petit peu. L'après-midi, ce sera mieux samedi. Le matin, on aura encore quelques nuages de la perturbation d'aujourd'hui sur les Pyrénées entre l'Auvergne et l'Alsace avec 2 ou 3 gouttes possibles. Ailleurs, le soleil va s'installer dès le matin. Il va s'imposer sur l'ensemble du pays l'après-midi. Il sera juste un petit peu moins généreux d'aller sur les frontières du nord, de l'est et des Pyrénées avec une averse possible et côté température, entre 20 et 24 degrés au nord, jusqu'à 32 au sud et on poursuivra avec un très beau dimanche ensoleillé et plus chaud. Merci Peggy.